Musique Hello c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation d'un produit high tech chinois, bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat dans la description de ce produit forcément, voilà le concept de la chaîne, tout ce qui est présentation, test, les tests, les téléphones, moi je les fais sur un mois, voire plus des fois, pour voir vraiment la fiabilité du produit, je ne suis pas dans la quantité mais plus dans la qualité, voilà, alors aujourd'hui, voilà, donc je sais que je ne suis pas le premier à le faire, c'est un UMIDIGI, il s'agit du, surprise surprise, oh la 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 la, voilà, le carton est scellé, voyez, même pas ouvert, j'espère qu'il a été testé, il s'agit donc du UMIDIGI AF1, qui a baissé en ce moment, qui est un rapport qualité-prix juste super, là on peut lire en fait sur l'arrière, comme quoi, donc on a un CPU MT67-71, donc il s'agit du Helio P60, alors c'est pas le dernier, c'est le Helio P70, mais il faut savoir que UMIDIGI fait du moyen gamme, pas du haut de gamme, que du moyen gamme et pas plus, pour le moment, ils n'ont pas de processeur, Mediatek non plus, ils n'ont pas de processeur haut de gamme, leur plus haut de gamme, c'est une puce, donc le Helio P70, qui est une moyenne gamme, qui est équivalent à peu près au Snapdragon 660, je ne peux pas dire le 730, mais voilà, le 660, on est à peu près à 130, 140 000, on va dire, point. Android 9 Pie, 4Go de RAM, 128Go de stockage, 2 nano SIM, une nano, une micro SD, une batterie 5150 mAh, normalement, qui tient largement les deux jours, on verra ça, un écran 6,3, Full HD+, caméra 8 et 16, et avant de 16, Full 2G, Full 3G, et Full 4G, donc la 4G, c'est 4G dans la Terre entière, et ça c'est plutôt un très très bon point pour UMIDIGI, qui s'est mis à faire ça depuis les derniers modèles, donc c'est plutôt un très très bon point là-dessus, honnêtement, ils ont fait des progrès, mais c'est pas, voilà, c'est pas du Xiaomi encore, ça reste encore, j'ai été fait récemment le Z2, qui j'ai utilisé plus d'un mois, donc voilà, comme d'habitude, la petite carte pour vous remercier d'avoir acheté SUIMIDIGI, so good, donc là, le téléphone, on verra après, c'est toujours le même packaging depuis les derniers modèles également, depuis un an ou deux, donc le AF1, petit manuel d'utilisation, toute langue, donc là, vous voyez, je suis tombé sur le français directement, voilà, les deux nano SIM, une nano, une micro, plutôt sympathique, bon, c'est pas grand-chose, et le typique ici, pour extraction de la carte SIM, un gros chargeur, qui est plutôt de bonne qualité, qui est donné pour du, alors, 5V, 2A, 9V, 2A, ou 12V, 1,5, compatible charge rapide, et ici, l'USB, c'est avec le petit câble rouge, pareil, qui va avec, toujours le même package, donc là, il n'y a pas d'adaptateur jack, ce qui veut dire que le téléphone, enfin, j'espère, ah, il y a une jack, un jack 3.5, une prise jack, alors, bon, j'espère qu'il y a un film, normalement, oui, voilà, donc, il y a bien film de protection, et ça, c'est plutôt bien aussi, et toujours, leur coque, pareil, voyez, je l'ai décollé un petit peu, c'est con, ça, et l'arrière, qui est rouge, qui est juste magnifique, donc, moi, j'ai pris la version rouge, ce téléphone métallique, forcément, ce téléphone qui se retrouve à moins de 150 euros en ce moment, bien sûr, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description, donc, sur l'arrière, 8 et 16, double flash, lecteur d'empreintes digitales, humide DJ, voilà, on bruit, donc, un écran foulage des plus avec la goutte d'eau ici et la caméra de devant, sur le côté droit, volume plus ou moins ici et bouton allumage, et sur, côté gauche, l'extraction de la carte sim, alors, quelqu'un a bougé mes trucs, et ce petit con de chat, il a du zigouillet me dit mes trucs, alors, je ne retrouve plus mes affaires, vous voyez, voilà, voilà, attention, le rack est à l'envers, donc, de nano sim, ce qui est bien, c'est que c'est plein en bas, oh, le micro d'ambiance pour l'atténuation du bruit, et en bas, usb, c'est gris au parleur, et le jack, monsieur Jack est là, et là, c'est le micro principal, donc, it's so good, la coque silicone, pareil, imitation cuir, comme d'habitude, voilà, alors, ça s'emboîte plutôt bien, c'est toujours la même coque, qui est livrée avec, et c'est plutôt pas mal, franchement, là, vous avez le téléphone qui est utilisable directement, est-ce qu'il a les mêmes défauts que le Z1 ? je ne sais pas, manque de luminosité, alors, il y a la manque de luminosité, en plein jour, pas de la notification, qu'est-ce que j'avais d'autre commande, ah oui, je ne pouvais pas enregistrer, on va dire, vous voyez, la goutte d'eau, là, on voit bien, donc, l'optimisation n'est pas trop mal, pas trop l'argent, il y a en bas, donc, le film, il accroche un peu, France, il n'y aurait, on s'en fout de ça, on va essayer de se connecter, non, c'est pas ça, allez, on va mettre le wifi, alors, le wifi, donc, je ne suis pas loin de la borne, on va voir, si il est bon ou pas, vérifier le mot de passe, c'est plus vrai, normalement, là, ça doit être bon, quand même, c'est la deuxième fois, voilà, donc, le wifi, je suis plein, donc, remarque, après, voilà, je ne suis pas très loin de la borne, box, et heureusement, parce que, sinon, ça ne va pas le faire, ne pas copier, donc, le téléphone, la prise en main est bien, donc, on est sur un écran 2,5D, qui dépasse du châssis, vous voyez, et là, et avec les petites vis, qui retiennent, l'écran au châssis, voilà, alors, l'empreinte digitale, oui, le téléphone est très réactif, voilà, il n'y a aucun problème, c'est marrant parce que le vendeur n'a même pas vérifié le téléphone, il l'a envoyé directement, c'est vraiment de la loterie, quand vous dévouez, voilà, donc, le téléphone, on est sur de l'android stock, volet notification, sur le côté gauche, l'écran m'a l'air bien, après, il faut voir, en plein jour, donc là, ben oui, forcément, je suis en plein, 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 luminosité, les raccourcis, tac, on regarde un peu la rhum, donc, on est sur du stock, carrément du stock, donc, je vois qu'il y a du NFC, pour ceux qui aiment les paiements sans fil avec leur smartphone, smart, wake network, voilà, il y a des petits, retournés, mute, vous voyez, il y a des petites choses, plutôt pas mal, un bloc, voilà, pour bloquer les smartphones, les applications, batterie, est-ce qu'on peut afficher le pourcentage de la batterie, et non, questionnaire de la batterie, mais non, je n'ai pas de pourcentage, ça, c'est de la merde, ça, vous voyez, c'est des petits détails comme ça, mais moi, ça me gêne, quand je ne vois pas, la batterie, le son, le stockage, chose qui est bien, c'est que j'ai 128 gigas de stockage, je n'ai rien fait dessus, il m'en reste 117, donc, le système prend, on va dire, 11, 11 gigas, ce qui est plutôt pas mal, mais bon, il vous en reste 117, ce qui est plutôt très bien, le fingerprint, Google, DuraSpeed, système, on est bien, donc, les gestes, vous avez des gestes aussi, également, accès à l'appareil photo, bloquer la sonnerie, et option avancée, à propos, donc, on est sur le, afin, de chez, Youmidi Jai, Android 9, à propos, afin, mise à jour, donc, le dernier correctif, il date du 28,2, c'est pas, ah oui, il faut connecter au wifi, qu'est-ce qui se passe, je vais connecter tout à l'heure, au wifi, mais, il s'est pas connecté, bon, je refais ça, pour, je sais pas combien de fois, pour la troisième fois, je crois que je le connecte au wifi, donc, ça commence à bien faire, ben là, c'est connecté, voilà, mes agers au reta directement, 100 gigas, c'est l'ex-update, donc, date, du 24 janvier, vous voyez, 2019, alors ça fait pas très longtemps, qu'il est sorti ce téléphone, minor bug fix, donc, en fait, ils disent même pas, ils disent même pas, bon, ok, donc, ils disent que voilà, c'est des bugs mineurs, tout simplement, alors, le lecteur d'empreintes digitales, pour finir, ce déballage, un peu prolongé, c'est super efficace, rien à dire, je trouve qu'il n'y a pas trop de luminosité, encore, ce qu'on va faire, on va aller en, en fichage, ah, il y a le Miravision, ça c'est trop bien, contraste des couleurs, je vais mettre brillant, et contraste dynamique, oui, et niveau de luminosité, adaptation automatique, ça c'est plutôt good, on reste moins, on s'en fout, donc c'est toujours les mêmes choses, chez UMI DJ, en fait, ils prennent les mêmes modèles quasiment, ils mettent à jour le système, parce que le UMI DJ Z2, c'est exactement le même interface, c'est les mêmes trucs, si ce n'est qu'en fait, là, il est sur Android 9, l'appareil photo, il n'est pas là, on va prendre une ou deux photos, HDR, pas d'automatique, flash photo, 6, time, laps, vidéo, image pro, stéréo, photo ici, des réglages, ont des tremblements, un stagnateur, donc, taille 12, 11, 16, 9, auto, son, storage part, cette fois-ci, peut-être qu'on va pouvoir enregistrer, sur la carte micro SD, on va l'essayer, on verra, la prise était rapide, donc, ce capteur photo, qui est de chez Samsung, malheur, quand même, pas si mal, je suis en luminosité artificielle, so good, et sur l'avant, West City, donc HDR, ou pas HDR, 16, donc 12, en plein écran, screen light, c'est le flash, et votre, en fait, votre, votre écran devient blanc, il vous fait une sorte de flash artificielle, et là, la prise est super rapide, et franchement, l'image m'a l'air correct, ça m'a l'air correct, walli wallou, au niveau, donc, de ce, voyez, la mise à jour est prête, on va l'installer, n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous embrasse, et je vous dis à très vite, bisous les copains, ciao ciao ! Bienvenue sur la chaîne de Mediainfo, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter, abonne-toi pour plus de vidéos, tu es sur la chaîne de Mediainfo, n'oublie pas de liker, et de partager, abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.